Les races de chiens avec la morsure la plus puissante Qui n'aime pas les chiens ? Nous les aimons tous, mais si la plupart des chiens s'adaptent facilement à un foyer et à une famille, certains ont besoin d'un entraînement et de soins particuliers. Dans le monde des chiens, il y a ceux qui sont à la fois féroces, agressifs, loyaux et doux, mais leur point commun est leur mâchoire super puissante qui les distingue des autres. A l'instar du band-dog qui broie les os et du puissant kangal, voici des races de chiens qui ont la morsure la plus puissante. Ciao ciao ! Que fait le ciao ciao ce chien loufoque à la langue pendante et à la fourrure dufteuse dans cette liste ? La réponse est une force de morsure de 220 PSI. Vous êtes choqué ? Eh bien ne le soyez pas, ces chiens d'origine chinoise ont été utilisés comme chiens de garde pour protéger le bétail, les femmes et les troupeaux pendant des siècles. Parfois, ils étaient également utilisés comme chiens de combat pour aller à la guerre aux côtés des soldats contre les Mongols. Oui, ces chiens mignons étaient aussi des guerriers, mais c'est logique car ils peuvent être aussi agressifs et protecteurs. En raison de leur nature solitaire et indépendante, les ciao ciao n'ont pas besoin d'être constamment en compagnie humaine, comme d'autres races de chiens plus dépendants. C'est la raison pour laquelle il leur faut du temps pour s'acclimater à certains humains, car c'est une race naturellement agressive. Doberman Les Doberman font partie des chiens d'assistance préférés. Ce sont des chiens élégants, mais réservés et extrêmement fidèles. Et oui, ils sont aussi très intelligents. Les Doberman sont faciles à dresser, car ils sont assez polyvalents et, en tant que chiens de protection, ils sont les meilleurs. Un intrus n'aura aucune chance, surtout que le Doberman a une force de morsure de 229 PSI, ce qui n'est pas vraiment un suçon. Ceci étant dit, les Doberman sont des chiens assez puissants et musclés qui appartiennent à la race des mastiffs. Karl-Frédéric-Louis Doberman, un collecteur d'impôts allemand, a développé la race. Pitbull américain Les Pitbull ne figurent peut-être pas dans le top 5 des chiens ayant la plus grande force de morsure au monde, mais avec 235 PSI, c'est suffisant pour laisser sa marque. Ce qui manque aux Pitbulls en termes de morsure, ils le compensent en termes de résistance, d'agressivité et de force, et ce chien est vraiment fort. Sa puissance musculaire est suffisante pour gagner une partie de tir à la corde, même avec deux hommes d'un côté. Si c'est un Pitbull qui garde une maison, alors les intrus et les voleurs doivent se méfier. Ces petits tanks prennent leur devoir de protection et de gardien très au sérieux. Les Pitbulls ont été élevés à l'origine pour les combats, ce qui leur a malheureusement valu une fausse réputation. Les Pitbulls ont été injustement stéréotypés comme étant des chiens très agressifs, mais ce n'est pas le cas. Avec un bon dressage et la bonne approche, ils peuvent être des chiens de famille doux et formidables, attentifs aux enfants et aux petits animaux de compagnie. Bulleterrier Avec sa tête en forme d'œuf et ses yeux en amande, le Bulleterrier a l'air un peu bizarre. Pourtant, le Bulleterrier est une race reconnue pour son obstination et sa robustesse. Il a également une configuration de mâchoire distinctive et la force de morsure du Bulleterrier est de 269 PSI. Les Bulleterriers, comme la plupart des autres animaux, n'attaquent personne, en particulier les humains, à moins d'être d'abord surpris, effrayés ou agressés. Cette réponse s'explique généralement par leur instinct inné et leur mécanisme de défense. Certaines morsures ne sont que superficielles, tandis que d'autres sont mortelles. Les Bulleterriers ne devraient jamais être gardés par des propriétaires de chiens débutants et des familles avec des enfants irresponsables. Rottweller Les Rottweller ont de l'énergie à revendre. Leur corps est musclé, supertonique, rapide et agile et ils ont bien sûr une immense puissance de morsure qui atteint 328 PSI, plutôt impressionnant pour leur taille. Voilà un chien que vous voulez absolument avoir, non seulement comme ami, mais aussi comme gardien fidèle de votre maison. Le fait que les Rottweller aient un visage et une mâchoire large est peut-être ce qui leur donne cette incroyable force de morsure, ce qui explique pourquoi ils étaient à l'origine des chiens de garde. Les Rottweller font de bons chiens de police, militaires et dans les opérations de recherche et de sauvetage. Ils représentent une véritable menace pour toute personne avec de mauvaises intentions. Ainsi, s'ils repèrent un intrus, que Dieu ait pitié de son âme, car ils peuvent courir plus vite que n'importe quel humain et une seule morsure suffirait à faire des dégâts considérables. Le Léonberg est un gentil géant, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une morsure vraiment puissante, avec une force de 399 PSI. Cette race est un mélange de chiens des Pyrénées, de Terre-Neuve et de Saint-Bernard. Le Léonberg est massif en taille et en poids, et sa grande tête et ses mâchoires massives lui donnent sa force de morsure. Les Léonberg se socialisent bien et font d'incroyables chiens de famille. Cependant, ils se méfient toujours des étrangers et des rencontres avec de nouvelles personnes. C'est une race très active qui a besoin de beaucoup d'exercices. Ils aiment les enfants, mais en raison de leur taille et de leur force, ils peuvent parfois être dangereux pour les enfants et les petits animaux de compagnie. Pour garder un Léonberg, il faut le toiletter et l'entretenir régulièrement, et avec un bon dressage, il peut être un excellent animal de compagnie et un chien de garde. Les chiens-loups existent depuis des milliers d'années. Un chien-loup a une force de morsure puissante de 406 PSI, et selon les experts, il peut être encore plus dangereux que le loup moyen. Les chiens-loups sont de nature très extravertie et têtu. Ils peuvent parfois se montrer très bruyants et provocateurs. Les chiens-loups ne sont pas des animaux de compagnie qui conviennent à tous. Pour élever de tels hybrides, il faut comprendre que l'on a affaire à un animal qui possède les traits d'une race domestiquée depuis des siècles, et d'une autre, sauvage. Cela dit, avec une bonne compréhension, un bon dressage, un bon mode de vie et un bon régime alimentaire, ils peuvent devenir des animaux de compagnie très heureux, loyaux et affectifs, ainsi que d'excellents chiens de garde. Akita Innu L'Akita Innu a gagné en popularité au cours des dernières décennies sur les réseaux sociaux en raison de son apparence élégante. Mais en plus d'être le mannequin du monde canin, cette race possède une force de morsure étonnante de 400 PSI. Derrière ce visage élégant, adorable et innocent, se cache un animal féroce qui peut donner sa vie pour sa famille ou sa meute. Même si son apparence et sa présence ne sont pas intimidantes, ne sous-estimez pas l'Akita. La race elle-même fait un excellent chien de garde, mais elle peut être difficile à contrôler. C'est pourquoi l'Akita n'est pas un chien pour tout le monde. Dog Argentin Encore une autre race de Mastiff, le Dog Argentin, est une force de la nature. Avec une force de morsure massive de 500 PSI, il fait partie des chiens ayant la plus grande force de morsure au monde. Il s'agit d'une race extrêmement active qui a une forte propension à la chasse. Mastiff Argentin, le Dog Argentin est également l'un des chiens les plus forts du monde. Le Dog Argentin est extrêmement musclé et a été développé à l'origine pour ses capacités de chasse et de garde. Aujourd'hui, avec un bon dressage et un bon toilettage, ils font également de bons chiens d'exposition. Bien qu'il s'agisse d'un chien intelligent, il est têtu et difficile à dresser, à moins que vous ne le dressiez dès l'enfance. La socialisation est essentielle pour le familiariser avec les petits animaux et les enfants. Cette race n'est pas faite pour se prélasser à la maison avec les enfants et la famille et a besoin d'exercices et d'activités quotidiennes pour son bien-être physique et mental. Mastiff Ce chien énorme et imposant possède une force de morsure massive de 552 PSI. Le Mastiff ressemble un peu au Dog de Bordeaux qui a la même force de morsure. Il a véritablement une mâchoire de champion. Donnez un steak à un Mastiff et voyez à quelle vitesse il le dévore. Heureusement, ces chiens sont sans danger pour la famille et peuvent être d'excellents chiens de garde et animaux de compagnie. Ils sont doux avec les enfants et les petits animaux de compagnie et sont en fait de gentils géants. Comme il s'agit d'un chien au caractère bien trempé, il est difficile à dresser, ce qui signifie que le dressage doit commencer dès l'enfance. Ce sont des chiens extrêmement énergiques qui ont besoin de beaucoup d'exercices pour libérer toute l'énergie refoulée car ils s'ennuient facilement dans un espace confiné. Bandog Avez-vous déjà entendu parler d'un bandog ? Eh bien, c'est ce que vous obtenez lorsque vous croisez un Mastiff et un Bulldog. Un bandog. Eh oui, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une race qui possède la force et la puissance génétique de ces deux chiens musclés, alors une force de morsure de 730 PSI est inévitable. La force de morsure du bandog est la deuxième plus élevée au monde et si vous voulez avoir une idée de la situation, considérez ceci. Un lion a une force de morsure de 650 PSI, un loup de seulement 400, ce qui signifie que ces chiens sont équipés de mâchoires qui pourraient briser un crâne humain. Les bandog ont été élevés comme des chiens de travail ou comme chiens de garde dans les fermes pour protéger le bétail des prédateurs tels que les chacals, les loups et peut-être même les ours. Cependant, avec le temps, ces chiens sont devenus d'excellents chiens de garde familiaux et des animaux de compagnie. Ils s'intègrent parfaitement à la vie moderne en appartement, pour autant qu'ils aient leur dose d'exercice. Ils conservent leur instinct de protection et peuvent se montrer agressifs face aux menaces qui pèsent sur eux et sur leur famille humaine. Kangal Voici le broyeur d'os, le grand et puissant Kangal. Avec une force de morsure de 743 PSI, le Kangal est le chien qui possède la plus grande force de morsure au monde. Le Kangal est originaire de Turquie et lorsque vous avez à la fois une puissance musculaire et des mâchoires qui écrasent le crâne, il est naturel d'être choisi comme chien de garde. C'est vrai, le Kangal était surtout utilisé par les fermiers pour protéger le bétail contre les ours et les loups menaçants. Bien que les ours puissent être un sacré morceau, il n'est pas rare qu'un Kangal abatte un ou deux loups, mais ce chien n'est pas agressif envers sa propre meute et il est inoffensif près des enfants et des petits animaux domestiques. Il est capable de détecter rapidement le danger et d'y répondre avec des réflexes et une vitesse fulgurante. Ils peuvent être des chiens protecteurs fantastiques pour votre famille, vos enfants et vos petits animaux de compagnie. Préférez-vous garder un Kangal ou êtes-vous plutôt du genre Chihuahua ? Dites-nous quel chien vous préférez dans les commentaires ci-dessous et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci les amis et à demain pour une nouvelle vidéo.